Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY créatif. Aujourd'hui, je vous propose de concevoir une jolie housse girly et protectrice pour votre chargeur. En l'occurrence, ici, il s'agit de mon chargeur de téléphone. Vous allez voir, c'est super simple et surtout très économique. Pour commencer, je vais prendre le gabarit sur du papier sulfurisé. Vous voyez que là, je le bloque sur une petite plaque. En fait, il s'agit d'une règle. Et je vais tout simplement, à l'aide de mon pistolet à colle, y répandre donc uniformément des lignes de colle afin de recouvrir toute la surface de mon gabarit. Il suffit de laisser la colle se solidifier à température ambiante, ce qui est assez rapide. Et ensuite, on décolle la première partie de la housse de protection. Et bien entendu, il faudra en faire une deuxième pour le recto du chargeur. J'ai ensuite, avec du masking tape, mon chargeur. Je récupère mes deux petites plaques de colle et je viens les fixer autour du chargeur, toujours à l'aide de masking tape. Et je viens donc, en fait, solidariser les deux faces de ma coque de protection à l'aide du pistolet à colle. Évidemment, on laisse une partie qui est libre afin de pouvoir rentrer et sortir facilement la batterie. Je redécoupe un tout petit peu pour avoir une finition la plus clean possible. Je fais aussi une petite fente pour faciliter l'entrée et la sortie de ma batterie. Et je rajoute surtout le pourtour de la colle, comme vous le voyez, dorée, mais c'est complètement facultatif. C'est juste pour avoir un petit peu de fantaisie. Ensuite, j'utilise du vernis blanc sur les deux faces pour avoir quelque chose de plus clean. Si vous avez envie d'avoir une surface qui est un petit peu plus égalisée, vous pouvez tout à fait la polir. Mais comme mon idée de DIY était un petit peu particulière, je me suis contentée de rajouter du papier autocollant. Celui-ci, il est vraiment super mignon. On le trouve facilement chez Action. Toujours facile, je prends l'empreinte nécessaire. Je découpe dans mon papier collant et ensuite, je l'applique sur les deux faces de ma coque. Et la dernière étape, justement, pour vraiment avoir quelque chose qui est parfaitement fini et avoir des surfaces qui sont égalisées, c'est d'utiliser un vernis. Moi, c'est ici mon vernis préféré, le triple gloss. Il a vraiment ce côté extra-glossi. Et surtout, il va permettre d'avoir quelque chose qui est assez égalisé et lissé au niveau des surfaces. Et voilà, ma petite coque est prête. Elle protège parfaitement mon chargeur de batterie. Et en plus, elle est unique et girly. J'espère que cette nouvelle idée de DIY recyclage, customisation, décoration vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me soutenir. Pour ce faire, il suffit de liker la vidéo et aussi de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, filez vite vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. A bientôt les calinettes !